Chers amis, nous sommes toujours dans le cadre de notre débat avec Arnaud Dumouch sur une question très épineuse, l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ systématique à l'heure de la mort. Nous avons pu entendre Arnaud Dumouch dans sa vidéo réponse, et bien nous donner un certain nombre d'éléments, des éléments ô combien précis et ô combien importants. J'ai versé à ce débat parmi les multiples pièces qui ont été ajoutées, d'ailleurs entre parenthèses de très nombreuses pièces qui n'ont pas été utilisées par Arnaud Dumouch, donc le débat pour le moment on peut dire qu'il est au début, c'est l'ouverture du débat en quelque sorte. Je vais verser au dossier une pièce extrêmement importante tout de même. Lorsque l'on fait de la théologie, il faut y amener des références, il faut y amener des pièces bien précises, par exemple des docteurs de l'Église, des pères de l'Église, des conciles divers et variés, ça peut être les conciles généraux ou bien des conciles particuliers, provinciaux par exemple. Alors Arnaud Dumouch, je vous lance ici comme un défi de théologien et théologien. Voyez-vous, montrez-moi dans ce qui constitue la Bible référentielle de l'Église catholique depuis ses origines. À quelle page, à quel numéro se trouve ce que vous enseignez lorsque vous parlez de ce qui constitue pour moi une hérésie, de la vision systématique de Jésus lors de notre mort. J'ai d'ailleurs versé au débat une chose extrêmement importante. Vos arguments, Arnaud Dumouch, ne se trouvent nulle part. On a beau chercher partout, on ne les trouve pas. Où sont-ils ? Voilà, une question parmi peut-être une bonne cinquantaine que j'aurai à vous poser encore. Montrez-moi, donnez-moi les références où se trouvent les arguments que vous avancez. Vos arguments théologiques ne se trouvent ni dans la Bible, ni chez les pères de l'Église, ni chez de grands saints considérés comme des docteurs de l'Église qui enseignent l'Église. On ne le trouve pas, ni dans les conciles d'ailleurs. Voilà, une réalité qui est factuelle. D'ailleurs, je vais vous apporter une preuve assez extraordinaire. Puis c'est ce qu'on appelle une preuve ad hominem. C'est-à-dire, c'est vous qui me donnez la preuve même de ce que je suis en train de dire. Puisque celui qui vous interview, que vous appelez mon lapin, mon gros lapin ou je ne sais comment, eh bien, croit lui-même que votre argumentation, que votre thèse se trouve dans la Bible, se trouve chez les pères de l'Église, se trouve chez les grands docteurs de l'Église, se trouve également dans les conciles et a été répandu dans l'Église de partout. Quelle erreur ! Et je vais vous en donner la preuve immédiatement en vous le faisant écouter. Ce qui qualifie comme tes thèses, c'est quand même tes thèses qui ne sont pas que de toi. Ça se repose tout de même sur un certain nombre d'auteurs de l'Église, de saints, de pères de l'Église quand même. Alors pour être précis, quand j'ai écrit ma thèse, que je n'ai jamais eue, je n'ai pas pu la soutenir, je me servais trop du magistère. Donc elle est toujours prête, elle a eu l'imprimatur, mais il faudrait qu'un jour je puisse la soutenir publiquement. J'étais le premier. Je ne savais pas que le pape Benoît XVI écrirait ça, puisqu'il l'a écrit beaucoup plus tard. Je n'avais pas repéré non plus Sainte Faustine. Et donc, j'ai soutenu ça tout seul, un peu dans le désert, et puis ça s'est répandu. Pourquoi ? Parce que ce qui était fabuleux, c'est qu'en disant qu'à l'heure de la mort, donc ce que le Je vous salue Marie dit, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant, et à l'heure de notre mort, à l'heure de la mort, tout d'un coup, quand tu regardes ça, que le Christ revient, la mathèse s'applique, s'intitulez. Alors, nous voyons en fin de compte que lorsque celui qui est appelé, mon lapin, l'intervieweur, en fait, dans ce passage, eh bien, pose une question bien précise, en quelque sorte. Où sont les lieux théologiques qui vont laisser apparaître cette thèse, cette soi-disant thèse ? Eh bien, nous attendons avec une grande attention la réponse. Eh bien, de réponse, nous n'en avons aucune. Si ce n'est que la thèse n'a pas été défendue, si ce n'est qu'on ne sait pas, en fait, où sont les lieux théologiques. Donc, nous sommes dans une brume digne des Bretons, je dirais. On est à Brest, là, je crois. Je vais faire un court résumé de tout ce que je viens de dire, en fin de compte, pour reprendre un peu cette complexité et essayer de la simplifier. En fin de compte, nous nous apercevons que celui qui est appelé, mon lapin, interviewer, eh bien, cite des lieux théologiques qui seraient logiques. C'est-à-dire, eh bien, je l'ai déjà dit, c'est dans la Bible, c'est chez les docteurs de l'Église, c'est chez les pères de l'Église. Ça devrait être partout, ça devrait inonder l'Église, en quelque sorte. Et là, la baudruche se dégonfle. M. Arnaud Dumouch nous apprend que, en fin de compte, cette thèse n'a été défendue que par lui, puisqu'il est le premier. Eh bien, voilà, nous avons donc un ovni qui vient de tomber dans l'Église catholique. N'oubliez pas, tout de même, chers amis, que ce débat est un débat entre catholiques. Donc, nous ne sommes pas là pour être des vecteurs de haine ou de rancune. Nous sommes là dans un sentiment de grande paix, de grande joie. Alors, ce que je vais faire, eh bien, en tant que prêtre catholique, je vais vous donner la bénédiction du bon Dieu à chacun d'entre vous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.